Moi j'ai eu ma chance, j'ai joué en équipe de France avec des grands joueurs. J'ai fait quelques beaux matchs toujours avec des grands joueurs, avec moi et contre moi. Franchement, j'en ai profité énormément. Ça a été pour moi une grande période. Je vivais en rêve d'enfant. Franchement, je n'ai pas la naissance. Après, avec mon tempérament et un peu avec la popularité de Toulon dans les expressions sportives, dans le match aussi, tout le monde voit Toulon comme des gens plus agressifs que ceux qui sont. Les Toulonais sont des gens tout à fait normaux. Nous sommes là pour l'approuver d'ailleurs. On est toujours restés dans les marges et c'est avec grand plaisir qu'on continue à jouer au rugby à Toulon. Considérés par beaucoup de top mondial, mais par beaucoup en disant qu'est-ce qu'il fait sur un terrain pour qu'on ne marque pas des essais, il ne perd pas cinq essais par match. sa passe gauche n'est vraiment pas meilleur que sa passe droite, mais bon, c'est voilà. Donc, c'est relatif en fait. Je veux dire, tout dépend des personnes. Je peux t'en rencontrer des personnes qui te diront peut-être qu'il a été médiatisé à une certaine époque. Moi, je sais ce que j'ai mis en place pour arriver. Je sais ce que j'ai vécu avec mes coéquipiers, c'est ce par quoi on est passé et je sais pourquoi mes adversaires, que ce soit en France ou ailleurs, me respectent. Je n'étais pas le plus technique, je n'étais pas le plus endurant, le plus rapide, mais j'ai eu cette place-là pendant longtemps parce que je me suis nourri aussi de la force de mes coéquipiers qui m'ont donné pour me permettre d'exprimer mon potentiel. Donc, sans tous les coéquipiers que j'ai rencontrés pendant ma carrière, je n'aurais jamais fait cette carrière. C'est une certitude. Quand tu rentres dans un stade de 80 000 personnes, que tu joues à une finale de tournée 6 nations, qu'on a pu faire en 2010 face à l'Angleterre, c'est génial. Et même quand tu joues à une finale régionale, mais que tu joues en terrain neutre, mais que tu as les 14 autres types qui sont avec toi, qui vont entrer sur le terrain, la boule de ventre que tu as, il n'y a que ceux qui sont avec toi qui peuvent la ressentir. Ils sont là, même si ce n'est pas tes meilleurs amis, ils sont là pour entrer avec toi sur le terrain. Et cette émotion-là, en fait, elle est très dure à trouver dans la vie en réalité. Mais je ne pense pas qu'il fallait la chercher. Je pense que ça correspond à une étape, une étape de nos vies. C'est pour ça que souvent je dis qu'on a été chanceux, mais c'est une chance et une malédiction. Parce que c'est fantastique d'avoir pu vivre ces émotions-là, mais c'est horrible de se dire que peut-être tu ne la verras certainement plus jamais. On savait aussi avant le match que ça allait être très difficile, que si c'était serré, l'arbitre ne donnerait pas le match, qu'il fallait être plus fort qu'eux et qu'il allait falloir marquer plus d'essais pour les battre. Et ça a été un peu le scénario finalement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de décisions pendant le match qui étaient peut-être contestables. Mais le fait est que je pense qu'on a eu l'occasion de la balle de match, parce qu'on a eu une pénalité, je crois, à 30 mètres en face des poteaux, qu'on loupe. Mais là, le scénario, c'était un peu comme en 2007, début de match où voilà, ceux qui ont les occasions, ils nous mettent à la faute, on fait des fautes. Ils ont pas mal de pénalités qui loupent. Là, tu te dis qu'il allait se passer une occasion, deux occasion, trois occasion, et puis tu es toujours dans le match. Et là, en seconde mi-temps, vraiment, la pression s'est inversée. Ils ont commencé à jouer un peu petit bras, et nous, on a essayé de jouer, de produire un peu de volume de jeu. On arrive à marquer, et on les met à la faute, et je crois que les dix dernières minutes, on a quand même le ballon. Moi, je me souviens d'une mêlée où c'est 30 mètres en face des poteaux, donc je suis en numéro 8, je ballonne dans les pieds, on avance. Donc je me suis dit, l'arbitre va nous donner pénalité, je me souviens, c'était Jouberg, il me dit, il jouait là, play on, play on, play on, il nous gueule de la jouer, parce qu'il allait pas nous donner pénalité. Donc on la joue, il y a d'autres actions, je me souviens de Jérôme Queno qui est à genoux devant moi dans un groupement, il prend le ballon comme ça dans les mers, l'arbitre lui dit, non, il faut pas la prendre, il repose le ballon, c'est peut-être pas aussi flagrant, mais il fait le geste. Et l'arbitre, il tend même pas le bras, bon voilà, après il fallait être plus fort, on le savait, mais ça reste un regret, parce que tu dis que tu es passé quand même très très prêt d'être champion du monde, mais on a tellement tout donné sur le terrain, et puis les trois dernières semaines, car demi-finale, ça a été tellement fantastique à vivre humainement dans le groupe, ça a été tellement fort que même quand on se retrouve aujourd'hui, finalement ça a été vraiment enrichissant humainement aussi, en tant qu'homme, on n'a pas gagné la coupe du monde, mais on a gagné quelque chose de fort, un lien en tout cas qui restera entre nous. Quand Bernard Laporte et Jomaso m'ont appelé à l'époque pour m'annoncer que j'allais pas être pris dans le groupe, j'ai senti un coup de poignard dans le cœur, ça c'est sûr, parce que c'est un objectif, une coupe du monde en France, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à vivre, mais d'un autre côté, je me suis dit que si j'y étais pas, c'est aussi qu'il me manquait quelque chose. Il y avait Pierre Mignoni et Jean-Baptiste Elissade qui avaient été pris à cette époque-là, à ce moment-là, Fred Michalak qui était numéro 10, mais qui pouvait aussi courir au poste de numéro 9, donc mon discours à ce moment-là, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à Bernard, c'est « Ok, j'accepte bien entendu ta décision, si tu as besoin de moi pendant la compétition, je serai là ». Et par contre, là, à ce moment-là, je me suis retroussé les manches, grosse remise en question, suite à ça, il y a eu une période, comme toute période, un peu de transition où on rééquilibre, il y a eu des périodes un peu difficiles, sportivement et personnellement également à ce moment-là, mais ça m'a permis de connaître le fond, ça permet de connaître la noirceur, ça permet d'apercevoir encore mieux cette lumière pour y repartir, mais ça passait forcément par des moments compliqués, difficiles, parce qu'il fallait mettre le doigt là où on ne veut pas les voir, c'est-à-dire tous les défauts, tout ce qu'on ne se remet pas en question, tout ce qu'on met de côté pendant la carrière, mais en tout cas, c'est salvateur parce que, certes, ma courbe n'a pas été linéaire, mon parcours n'a pas été linéaire en équipe de France, mais c'est aussi pour ça que j'ai pu remonter aussi après. Une fois qu'en 2007, c'était fini, que je ne la faisais pas, j'ai eu qu'une idée en tête, c'était celle de 2011 en Nouvelle-Zélande, j'ai tout fait pour y arriver, d'abord sportif personnellement et puis collectivement avec mon club, donc la joie est encore plus décuplée quand on connaît des échecs, ensuite reconnaître des belles épopées, même si on n'a pas réussi à toucher la coupe Webelis ce jour-là, mais en tout cas, on n'était pas très loin. Non, ça ne me gonfle pas, déjà c'est bien qu'on en reparle, mais ce qui est marrant, c'est que les gens que tu crois, c'est maintenant 20 ans après, ils te rappellent un seul match de ta carrière, où tu en as peut-être fait, je ne sais pas, 500, 600, il y a un match, voilà. Bon, c'est vrai qu'il a marqué les gens parce que tu te rends compte que chacun a sa propre histoire. Et c'est ça où c'est marrant, c'est que chacun se souvient ce qu'il faisait ce jour-là. Et c'est là où tu peux justement te dire que ce qu'on a fait ce jour-là, c'est un exploit. Voilà, j'associe le mot exploit parce que les gens, encore une fois, 20 ans, 25 ans après, se souviennent de ce moment-là. Après, question que je te dise, je sais qu'on a marqué les gens, forcément, donc c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, ce qui est rigolo, c'est en effet le fait qu'ils ne se souviennent que d'un match. Voilà, ma carrière se résume à un seul match. Le 10, en fait, c'est, en France en tout cas, contrairement dans les pays anglo-saxons, c'est le fusible. C'est-à-dire que si on gagne, c'est toute l'équipe qui gagne, si on perd, c'est à cause du 10. Et c'est vrai qu'il y a une malédiction par rapport au 10, parce qu'il y a eu énormément de turnover. Je n'ai jamais vu un 10 capitaine, je n'ai jamais vu un 10 qui pouvait enchaîner 80, 90 sélections, contrairement à d'autres postes. Le 10 en France, il y a un focus sur lui, sur sa performance, sur ce qu'il est capable de faire, mais en étant très régulier. Et là, c'est une difficulté assez extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada